Bonjour, une présentation d'OpenStreetMap, un site de cartographie genre machin et maps, sauf que ces cartes peuvent être librement complétées par vous, un peu comme avec Wikipédia. Donc voilà pour OpenStreetMap, OSM en abrégé, n'oubliez pas de mettre le haut devant SM, sinon vous risquez de tomber sur un autre type de plan. Donc nous revenons sur OpenStreetMap, nous allons voir comment placer des objets et les renseigner. Vous avez une carte classique, que vous pouvez bouger dans tous les sens. Vous pouvez renseigner des bancs, des arrêts, des lignes de bus, mais c'est un peu plus long ou compliqué. Par contre, les caméras de vidéosurveillance, c'est très facile. Ce sont les caméras classiques qu'on trouve dans les rues pour surveiller les gens. Donc vous commencez par créer un compte, et vous vous connectez ici en haut à droite. Vous choisissez la ville que vous voulez renseigner. Pour ma part, c'est la ville d'Istre. Quand vous y êtes, vous zoomez. A Istre, il y a en théorie 150 caméras. On ne peut pas tout mettre, nous allons juste en placer deux sur un axe, pour l'exemple. C'est le boulevard Léonjouot. Voilà. Quand vous êtes positionné sur l'endroit, vous cliquez en haut à gauche sur Modifier, puis Modifier avec Id, Éditeur intégré au navigateur. Vous attendez que la carte se recharge. Voilà. Maintenant, c'est ici qu'il y a une caméra. Je vais cliquer sur le bouton Point, et je vais devoir placer ce point. Il se trouve là, près de l'intersection, sur le trottoir. Voilà. Le point est identifié. Il va falloir maintenant dire ce qu'est ce point. Certains sont listés, comme les parcs, les restos, les supermarchés, etc. Et nous n'avons pas les caméras ici. Nous allons donc cliquer sur Rechercher, et on commence à taper Caméra, même avec un accent. Et déjà, deux possibilités s'affichent. On prend la première. Voilà. Là, on va devoir renseigner les champs de la caméra. Alors, objet de la surveillance. Pour les caméras de surveillance de la rue, c'est public. Les moyens de surveillance sont déjà renseignés. Le type de caméra. Pour la ville, ce sont des DOM. Vous savez, c'est protection d'hémisphérique noircie, pour ne pas voir d'où vient la caméra. Ensuite, il y a le support. Ici, c'est un mât. En anglais, pole. Mais ça peut être building, si elle est fixée contre un bâtiment. Ou encore street lamp, si c'est sur un lampadaire. Mais pour l'instant, c'est un mât exclusif. Il y a une option pour les angles de surveillance, mais pas besoin de renseigner si on ne connaît pas. La zone de surveillance, comme c'est une surveillance organisée par la ville, c'est town. On peut ajouter d'autres attributs. Par exemple, moi, je rajoute avec le plus opérator, avec ville d'Istre. Ensuite, en haut, il faut sauvegarder tout ça. On me demande un commentaire. Alors, ajout de caméra de vidéosurveillance. Alors, je mets vidéosurveillance, même si les villes appellent ça vidéo protection. En fait, ils ne nous protègent pas trop. Ils nous surveillent plus qu'autre chose. Mais ça, c'est un point de vue perso. Et si je suis nouveau sur OpenStreetMap et que je souhaite que quelqu'un vérifie mes modifications, alors je coche une case. Voilà. Et par précaution. Et vous envoyez. On attend que ça s'enregistre. Voilà. Et maintenant, on voit qu'on a une caméra qui vient d'être placée. On va en placer une deuxième. Ici, il y a également une autre caméra. Voilà. Au sud de la rue. Donc, je clique toujours sur point. Je vais le placer ici. Et comme j'ai déjà tapé caméra de vidéosurveillance, on voit que le choix est déjà marqué sur le menu de gauche. Objet de la surveillance, toujours public. Type de caméra, DOM. Support de caméra, là encore un MA. Donc, pole. Zone de surveillance, town. Je rajoute l'opérateur VilleDistre. Et je sauvegarde. Je commente. Je valide. Voilà. Deux caméras viennent d'être ajoutées. Alors, quelque chose d'intéressant maintenant sur un autre site, c'est que ces données vont être reprises justement par des sites externes. Alors, il y en a un parmi d'autres qui s'appelle surveillance under surveillance. C'est-à-dire que les gens qui nous surveillent, on les met sur surveillance. On va surveiller les caméras. Je clique dessus. Et dans Where, puis la loupe de recherche, je tape Istres. Voilà. Je l'ai. Et là, on retrouve la carte d'OpenStreetMap avec les caméras qui sont comptabilisées, répertoriées. On peut zoomer si on veut. Et voilà. Et on a cette liste-là. Voilà. Donc, si cette présentation vous a plu, pensez à mettre un pouce. Merci et à bientôt.